Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Bienvenue à ma chaîne YouTube Révolution Évolution VE. Aujourd'hui, c'est un spécial batterie. On va parler de recharge de véhicules, de batterie. On va même parler du rappel des batteries des boats ou ce qu'on en est rendu. Tout ça avec mon invité Martin Archambault du podcast Silence, on roule. Salut Martin, comment ça va? Ça va bien Yannick, toi? Bien, pas pire. Martin, j'avais besoin d'un spécialiste des bornes de recharge puis des batteries. Tu n'es pas un spécialiste de batterie, mais tu es un spécialiste pas mal des bornes de recharge. Ça fait que le monde te connaît, c'est comme animateur de Silence, on roule le podcast. Ta deuxième job, c'est que tu travailles pour Hydro-Québec puis pour le circuit électrique. Je ne sais pas si c'est la deuxième ou la première. Mettons que tu fais les deux. Tu fais les deux, c'est bon, parfait. Mais dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que je t'invite aujourd'hui parce qu'on va répondre aux questions que les gens, que je vois souvent paraître sur le web ou des questions que, soit mes clients m'ont posées ou des clients m'ont envoyées par courriel. Vu que c'est des questions qui reviennent souvent, bien, j'ai jugé que c'était des questions qui étaient importantes à répondre au fur et à mesure. Fait que si tu as ton grain de salle à donner, tu te lâches lousse puis on part avec ça. Excellent, je sors ma salière. C'est bon. Première question. Est-ce que nous ne devrions pas recharger à 100%? Bon. Ça, ça vient sans part de loin. La vraie réponse, c'est, cassez-vous pas la tête, rechargez à 100%. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est que la boat a un, quand j'avais posé la question aux ingénieurs à l'époque, c'est que la boat a un buffer de 2% en haut et 2% en bas. Ça, ça veut dire que quand c'est marqué dans votre tableau de bord 100%, la voiture n'est pas à 100%, c'est à 98%. Puis quand vous êtes arrêté sur le bord du chemin, puis ça vous prend un towing parce que vous avez manqué d'énergie, il reste 2% dans votre batterie. OK. Fait que, dans le fond, est-ce que, est-ce que nous ne voudrions pas recharger à 100%? Comme je dis, cassez-vous pas la tête, rechargez votre véhicule à 100%. Puis ce que je dis souvent à cette question-là, c'est qu'il n'y a rien qui est marqué dans le manuel du propriétaire qui dit que vous devriez ne pas recharger à 100%. Il n'y a pas d'une place qui vous dise que vous devriez limiter votre charge ou rien de ça. OK. Donc, c'est pour ça que je vous dis, cassez-vous pas la tête, rechargez à 100%. Et de toute façon, il n'y a rien qui démontre depuis X nombre d'années, puis j'ai des gens qui ont 250, 300 000 km avec des boats qui ont toujours rechargé à 100%, que ça a causé des problèmes à long terme. OK. Martin, il peut en parler, il y a une boat, il doit apporter ça dans les bons vendeurs. Oui, c'est ce que l'arrivée en veut, Yannick. En fait, ton point, il est bon et il est intéressant parce que les gens font des lectures, puis ça ne veut pas dire que les lectures se contredisent. Des fois, c'est parce qu'on lit des trucs qui sont pris dans des contextes différents. D'un manufacturier à l'autre, les ingénieurs n'ont pas conçu le système de gestion de la batterie de la même façon. Donc, par exemple, Tesla dans ses batteries de la génération précédente, pas les LFP, mais la version précédente, les ingénieurs avaient mis très peu de buffer, donc il n'y avait à peu près pas de buffer, puis Tesla conseillait, suite à des tests sur leur batterie à eux, avec leur gestion à eux, d'éviter de charger à 100 % tout le temps. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas charger à 100 %, mais il recommandait de ne pas le faire tout le temps, puis surtout de ne pas laisser ça longtemps à ce niveau de charge-là. Mais ce qui est vrai pour Minou et pas toujours vrai pour Pitou, ce n'est pas la même technologie de batterie dans les bowls, ce n'est pas les mêmes manufacturiers, le design de la gestion de la recharge et de la décharge n'est pas pareil chez Chevrolet que chez Tesla. Donc, on ne peut pas prendre un fait qui est probablement réel chez Tesla, puis le transposer chez GM, puis dire que ça va être exactement la même affaire. Donc, dans le cas de la Bolt, les tests ont démontré que recharger à 100 %, 100 % pour nous autres, le consommateur, qui n'est pas un vrai 100 % pour la batterie, donc dans les faits, on n'est pas à 100, puis on n'endommage rien, il n'y a aucun problème, donc il faut juste faire attention. Mais c'est vrai que si on lit sur la théorie des batteries lithium-ion, laisser longtemps, ce n'est pas l'amener à 100, c'est le laisser longtemps à 100, qui n'est pas bon, mais on n'est pas à 100. Donc, il faut prendre notre gaz égal, comme on dit. C'est ça. Dans le fond, il ne faut pas généraliser. Non, c'est ça. Chaque travail est unique. Chaque constructeur, il faut lire le manuel, je pense que c'est bien unique. Je veux dire, ce ne serait pas dans l'intérêt de GM de nous faire des mauvaises manœuvres qui amèneraient une dégradation prématurée des batteries, puis tout le monde se plaindrait. S'ils nous disent qu'on peut le faire comme ça, c'est parce qu'ils ont fait des tests de charge, de décharge multiples, puis ils n'ont pas constaté d'impact. Puis en même temps, même sur les voitures comme les Tesla, où on dit, vous ne devriez pas charger à 100 % trop souvent, ceux qui le font, la plupart disent, moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas de dégradation plus que les autres. C'est un au-cas-ou dans un contexte qui n'est pas le même que GM. Donc, il faut relativer. Très bien. Deuxième question. Quand la charge est terminée, pourrais-je laisser le chargeur branché jusqu'à ce que j'utilise le véhicule ou c'est mieux de le débrancher immédiatement? Laissez-les brancher. L'avantage que vous allez avoir quand vous avez un véhicule qui a un système de gestion, une thermorégulation liquide de votre batterie, ça va gérer tout ça en même temps. Donc, s'il fait très froid, parce que c'est un cas qu'on va voir, s'il fait très froid, c'est de recharger le véhicule. Puis, donc, quand la batterie va être plein de charge, elle va maintenir la batterie à une certaine température. Elle ne descendra pas en bas d'une certaine température. Elle va juste maintenir cette température, pas, pour la remonter où est-ce qu'elle était. Puis s'il fait vraiment très chaud à ce moment-là, ça se peut que vous arrivez, que vous allez brancher votre véhicule ou que vous allez arriver dans votre garage pour une raison X, Y, Z, puis la fan de l'air climatique va avoir embarqué pour baisser la température de ce batterie-là. C'est tout normal. Donc, laissez la voiture branchée. Arrêtez de vous casser la tête. Faites-vous juste vous imaginer deux petites secondes. Mettons qu'il faudrait vous débrancher votre véhicule quand il arrive à 100 %, puis la recharge arrive à deux heures et quart le matin. Ça n'arrête pas de bon sens. Comprenez-vous? Arrêtez de vous casser la tête. Laissez votre véhicule branché et laissez le système de gestion de la batterie s'occuper de la batterie elle-même. Donc, la voiture va s'occuper très bien de la batterie. Arrêtez de vous casser la tête. Branchez votre char, laissez-le brancher. C'est ça. Oui. Et moi, Yannick, je rappelle aux gens qui nous écoutent, qui ont fait un achat probablement subventionné de ce qu'on appelle une borne de recharge qui ont installé chez eux pour charger la voiture. La borne de recharge fait à peu près uniquement cette job-là, c'est-à-dire de couper le courant sur la recharge de l'auto quand l'auto est pleine. C'est ça, c'est le job. Une borne de recharge, c'est une switch on-off qui attend une commande de l'auto qui va lui dire « OK, je suis plein, arrête ». Vous êtes acheté une borne qui fait cette job-là à arrêter de vouloir dépluguer l'auto à sa place. Vous l'avez installée, c'est ça qu'elle fait. Parce que le reste, je veux dire, ça prend le 240 volts de la maison puis ça l'amène sur l'auto. Je veux dire, c'est un fil électrique. La borne, sa job, c'est juste de recevoir des commandes de l'auto qui disent « OK, je suis plein, c'est le temps d'arrêter ». C'est ça, sa job, laissez-la la faire comme ça. Moi, comme je dis souvent, la borne, c'est comme une téléphoniste entre Hydro-Québec puis le char. Tu vois le genre, là? De mot du courant, arrête, finis, je vais chercher un transfert. Tu sais, comprends-tu? C'est comme… C'est juste ça que ça fait. Ça se parle, ces affaires-là. L'auto en parlant avec la borne, puis tout arrête. Tu plugues l'auto, puis tu laisses gérer ça. De toute façon, il peut arriver des situations où, sans charger l'auto, tu as besoin de courant. Tu sais, quand il fait très, très, très froid, par exemple, la nuit, puis que l'auto, elle aura besoin de se réchauffer, la batterie aurait besoin de se réchauffer, elle pourrait venir chercher du courant de la borne à ce moment-là. Donc, on le dit souvent, une voiture branchée, une voiture électrique branchée, quand elle ne roule pas, évidemment. Une voiture branchée, c'est une voiture heureuse. C'est exactement ça. Troisième question. Ce matin, il faisait moins 28 Celsius et mon véhicule n'a pas démarré. Pourquoi? Bon. Ça, il n'y a pas vraiment 23 000 réponses à ça. La réponse à ça, c'est que la batterie 12 volts de votre véhicule était à plat. OK? Comme n'importe quel bon véhicule à essence, à partir du moment où votre batterie 12 volts est à plat, la voiture ne voudra pas démarrer. Bon. Ces cas-là, c'est sûr, comme on est, j'étais à faire un masque. Quand on enregistre cette vidéo-là, j'étais un petit peu en retard, mais c'est pas grave, ça va faire... La question va revenir l'année prochaine, moi qui vais recommencer à faire froid. Ce qui arrive, c'est que, parce qu'on a eu quelques cas au concessionnaire, puis on s'est mis à poser des questions aux clients, pour s'apercevoir que ces clients-là rechargeaient la voiture seulement et uniquement quand ils en avaient besoin. Donc, exemple, ils disaient, moi, j'attendais d'avoir un niveau de charge plus bas pour commencer à charger ma voiture. OK? Bon. 3-4 jours sans charger. 3-4 jours sans charger. Ils font des petites distances, 4-5-6-7-8 kilomètres. Reviens à la maison, on ne branche pas le véhicule. Bon. Ce qu'on devait comprendre, c'est que quand la voiture n'est pas branchée, puis vous allumez votre véhicule, OK, tout ce qui est accessoire de la voiture, donc le radio, le système d'acclimatité, le chauffage, etc., les tables au bord fonctionnent toutes à partir de votre batterie 12 volts. Cette batterie 12 volts-là va perdre de la charge en roulant, et c'est la batterie de traction qui va s'occuper de recharger cette petite batterie-là en roulant. OK? Bon. Le problème qui arrive, c'est que, si vous faites au haut des petites distances, la batterie 12 volts descend, 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 et la batterie de traction n'a pas le temps de recharger cette batterie-là. OK? Donc, c'est... L'hiver, c'est encore plus important de brancher votre véhicule, parce que quand vous branchez votre véhicule autre, le fait que de recharger la grosse batterie de traction, ça va recharger la petite batterie 12 volts tout le temps. OK? Ça va tenir les deux batteries en vie, ces deux batteries-là en vie. OK? Donc, si vous faites au haut des petites distances, à la longue, la 12 volts descend, 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 puis vous ne rechargez pas votre véhicule, mais à la longue, vous arrivez pour partir de votre char un matin, puis l'auto ne veut pas démarrer. C'est simple de même, la réponse par rapport à ça. Donc, ça revient à ce qu'on dit face aux deux autres questions. Branchez votre véhicule puis arrêtez de vous casser la tête. C'est pas plus compliqué que ça. Laissez l'auto gérer toutes les restes, puis vous n'en arrivez pas de problème. À partir du moment que vous essayez de réinventer l'auto, puis vous pensez, je vais le dire comme ça, vous vous pensez plus intelligent que les ingénieurs qui ont pensé le char, là, vous allez avoir des problèmes. C'est pas plus compliqué que ça. C'est simple de même. Rien à ajouter là-dessus, Yannick. C'est bon. Quatrième question. Là, on tombe dans ton département, Martin. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir aujourd'hui. La question 4 et la question 5, on va les répondre en même temps. Je vais te lire la question 4 et la 5 en même temps, puis après ça, tu partiras puis je te laisse aller. Yes. Je charge sur une borne de 100 kW et ça ne va pas plus vite que des 50 kW. Ça devrait me prendre deux fois moins de temps pour la recharge. Qu'est-ce que je ne fais pas de correct? Ça, c'est la première question. OK? Je vais donner mon petit grain de sel tout de suite. À la base, c'est pas la borne qui décide comment le véhicule va te recharger, c'est la voiture. La voiture, elle, a un chargeur interne qui va dicter à n'importe quelle borne où vous branchez le niveau de charge qu'elle est capable de prendre. Dans le cas d'une boat, c'est 54 kW. OK? Ça, c'est mon bémol par rapport à cette question-là puis Martin va y répondre. Je vais répondre à deux. Je vais vous donner la cinquième question tout de suite. Lorsque je recharge sur une borne de 50 kW, la batterie accepte une puissance de chargement qui ne dépasse jamais 24 kW et souvent descend à 17 kW. Elle a monté exceptionnellement à 49 kW. Est-ce que ma voiture a un problème? Martin? La voiture a un problème. Je ne pense pas que la voiture... En fait, non, elle n'a pas un problème. En fait, elle n'est pas brisée. Elle fonctionne normalement pour une boat. Chaque voiture est différente, tu l'as bien dit. Puis la vitesse de recharge, effectivement, dans bien des cas, c'est la limite du véhicule. C'est le véhicule qui cale les shots. En fait, il y a un principe de base avec une borne rapide. Et puis, je te reprends... Je me permets, Yannick, parce qu'on se connaît bien de te reprendre, en recharge rapide, il n'y a pas de chargeur dans le véhicule. Le chargeur, il est dans la borne. Dans le véhicule, il y a juste un système électronique qu'on appelle un BMS, un Battery Management System. Puis le chargeur, contrairement sur un niveau 2, sur une borne à la maison où le chargeur, il est dans le véhicule, dans le cas d'une borne rapide, le chargeur, il est dans la borne. Fait que lui, le chargeur, son problème, c'est qu'il ne sait pas quelle auto qui va venir se brancher sur lui. Dans le cas du chargeur embarqué de votre Bolt quand vous vous branchez à la maison, c'est un chargeur de Bolt. Fait qu'il sait que c'est une Bolt. Nous autres, les bornes rapides qu'on installe, on charge plein de modèles de chars différents. On ne le sait pas. La borne, elle ne le sait pas. C'est-tu une Bolt, c'est une Pulsar, c'est une Tesla? C'est quoi qui vient de se brancher? Fait que la première affaire qu'elle fait, la borne, pour éviter de faire des gaffes, parce qu'il n'y a pas d'informations avec le véhicule. Les informations du genre, tu es à combien de pourcents de charge actuellement? Combien de puissance moi je peux t'envoyer? Le but, c'est de te charger, ce n'est pas de te faire tauster. Jusqu'où je peux aller? Puis la borne, elle aussi, elle a des limites. Il n'y a pas juste l'auto qui a des limites, la borne, elle a une limite. Une borne de 50 kW, sa limite, c'est 50 kW. Donc, elle va charger avec une tension qui va aller jusqu'à 400 volts puis un courant qui va aller jusqu'à 125 ampères. Quand tu fais 400 volts fois 125 ampères, ça donne 50 000, 50 kW. Donc, les watts, l'énergie, la puissance, pas l'énergie, mais la puissance électrique, c'est le mélange, la multiplication entre le voltage, la force avec laquelle on va pousser le courant dans la voiture et la quantité de courant qui va effectivement circuler qui lui se mesure en ampères. Donc, cette pression-là multipliée par la quantité de courant, ça donne les watts ou les kilowatts, les milliers de watts. Fait que là-bas, on a une limite de 50 kW. Fait que si on a une voiture qui serait capable d'accepter, mettons 200 kW puis elle se branche sur une borne de 50, l'auto a beau dire « tu peux me donner jusqu'à 200 kW, la borne, elle, elle peut juste en donner 50, on va atteindre la limite de la borne avant d'atteindre la limite de l'auto. » Maintenant, une voiture Chevrolet Bolt, tu l'as dit, c'est à une limite de 50, mettons 54 kW dans les bonnes conditions. Ça, ça veut dire que c'est à peine en haut du maximum de ce que peut donner une borne de 50. Donc, on peut présumer que si tu es dans vraiment les bonnes conditions puis on va définir c'est quoi les bonnes conditions. Quand tu arrives sur une borne de 50 kW, tu vas être capable d'aller chercher à peu près le maximum de la borne. On ne va jamais rechercher le 50 parce qu'il y a toujours des pertes un peu sous forme de chaleur dans les câbles, etc. Mais on va avoisiner le 50 kW parce que là, la voiture est capable d'en prendre jusqu'à 54. Ça fait que la borne va aller au maximum qu'elle peut aller. Et on peut penser que la même rechange sur une borne de 100 kW, bien la borne étant capable de donner 100, c'est le véhicule en demande 54, on va être capable de lui fournir le 54 dont le véhicule demande. Mais vous comprenez qu'entre 46, 47 kW puis 50 à 55 kW, il n'y a pas une grosse différence. La morale de l'histoire, c'est qu'une Chevrolet boat, dans des bonnes conditions, donc quand elle est dans ces conditions où elle peut aller chercher son maximum, il y a très peu d'avantages d'aller sur une borne de 100 kW. Ça va aller une petite bite plus vite parce que si tu roules pendant un bout de temps, puis le bout de temps, c'est pas plus que la moitié de la durée de la charge de la batterie, mettons qu'elle est vide, rendue en haut de 50-55 % de charge, la vitesse, elle va se mettre à descendre parce que le véhicule va demander à la borne de baisser la puissance. Pendant donc un court laps de temps, on va être un petit peu plus vite, mais ça ne fait pas une grosse différence sur la recharge. Morale de l'histoire, on devrait se brancher sur une borne de 50 kW avec une Chevrolet boat. ça ne donnera pas grand-chose de plus et ça va coûter plus cher d'aller sur une borne de 100. Donc, n'ayez pas peur si vous n'avez pas le choix et qu'il y a juste une borne de 100. Branchez-le à votre auto sur la borne de 100 et ça va charger. Mais ça ne chargera pas à 100. On va atteindre le maximum de la voiture et on va atteindre dans des bonnes conditions. Les bonnes conditions, c'est quoi maintenant? C'est batterie passablement déchargée, donc en bas de 55 %, donc tout près de zéro aller jusqu'à 55 %. Puis température de la batterie qui va être aux alentours des 24, 25, 26 degrés Celsius. Donc, il ne faut pas qu'il fasse froid. Ça ne marchera pas, vous n'atteindrez pas ces puissances-là l'hiver au très difficilement. Il faut réchauffer la batterie. Puis idéalement, pas quand il fait hyper chaud puis que la batterie est en mode où elle se climatise parce qu'elle a déjà trop chaud. Donc, dans les bonnes conditions, une journée d'été pas trop chaude, vous allez être capable d'aller chercher aux alentours de 50 kW, aller jusqu'à 50-55 % de batterie, puis après ça, de recharge, de niveau de charge, puis après ça, ça va baisser. Ça, c'était pour la première partie de la réponse, Yannick, ça répond-tu? Oui. Puis quand je t'avais appelé pour te demander des... Ma première question, je te souviens, quand je t'avais posé, j'ai dit, as-tu des beaux tableaux qui montent, par exemple, un niveau de charge d'une boat à zéro degré? Là, tu me dis, t'as tout ça sur le site de circuit électrique et tu m'as jeté à terre. Je dis, voyons donc. Bien oui, on dit ça. Puis en même temps, ce qui est cool, c'est que sur le site de circuit électrique, les graphiques qui sont là, c'est pas les graphiques génériques du manufacturier, donc que lui prend dans ses conditions. C'est la moyenne de ce qu'on a réellement mesuré sur les milliers et milliers de recharges de Chevrolet Bolt sur nos bornes. On sait quel véhicule se connecte sur la borne. Fait qu'on dit, ah, ça, c'est une boat, il fait telle température extérieure, voici la vitesse à laquelle ça charge. Et là, on peut dire, bien, à telle température extérieure, en moyenne, voici à quelle vitesse charge une boat quand elle est à 10 % de charge, 20 % de charge. Tu permets qu'on fasse apparaître télé-sito? Bien oui, c'est fait. C'est la magie de la télévision. Donc, là, ici, on a une courbe d'une Chevrolet Bolt qui se charge sur une borne de 50 kW. Et il y a trois couleurs. Il y a trois couleurs de graphique, là. Le graphique en bleu, c'est lorsqu'il fait moins 20 degrés à l'extérieur, donc que la batterie est froide et qu'il fait moins 20 degrés. On voit, là, qu'on va atteindre un pic. Le pic, on l'atteint à peu près 50. C'est qu'au début, la batterie est tellement froide qu'à force de se charger, elle se réchauffe, donc ça se met à aller un peu plus vite. Mais on va rarement dépasser 26, 27, 28 kW. On voit qu'on atteint un pic, là. Puis après ça, bien, on dépasse à 50 % de charge. Et comme je vous ai dit tantôt, en haut de 50 %, la vitesse met à descendre. Et là, on voit que ça descend graduellement. À 80 ou entre 80 et 100 % de charge, on voit qu'on est, quoi, à 10 kW, voire même moins quand on approche le 100. La ligne jaune, c'est à 0 degré. Donc, il fait encore froid dehors, mais il fait pas mal moins froid que moins 20. À 0 degré, on voit, là, qu'on va démarrer légèrement en haut de 30, si on est vraiment bas, près de 0. Puis on va atteindre un maximum aux alentours de 40-50 % de recharge où on va avoir quelque chose comme 40 kW, si on est chanceux. Et puis après ça, graduellement, ça va descendre. Et la ligne, le graphique qui est plus en orangé, lui, c'est lorsque la batterie est plus chaude, donc à plus 20 degrés. On parle de température extérieure, je tiens à le dire, c'est pas la température de la batterie, c'est la température extérieure. Mais forcément, il y a un lien de cause à effet entre la température extérieure et la température de la batterie. Mais c'est pas un absolu, c'est-à-dire qu'à moins 20, il peut faire moins 20 dehors, puis si je viens sortir mon auto du garage qui était chauffée à plus 20, puis que je fais juste 2 km, puis je me branche, ma batterie sera pas à moins 20, on se comprend. Donc, on peut pas présumer que toutes les recharges à une température X, les batteries sont à la même température. Mais quand même, on voit qu'on va aller facilement en haut de 40 kW, quatre parts entre 40 et 50. Ça, c'est une moyenne. Ça veut dire que dans des bonnes conditions, on va probablement en haut du graphique orange, puis dans des moins bonnes, on va un petit peu en bas. Donc, légèrement en bas du 50 kW sur une borne de 50 kW. Maintenant, la même recharge, les mêmes véhicules sur une borne de 100 kW. Alors là, on change de graphique et là, on voit que notre graphique peut aller jusqu'à 100 et on voit que, bien évidemment, à moins 20 degrés, puis à zéro degré, ça change pas grand-chose. Mais quand on arrive à une température de plus 20 degrés, bien là, on voit qu'on dépasse la ligne pointillée. C'est la ligne du 50 kW. On voit qu'on va le dépasser quand on part entre 10 % puis 55 % de charge. On va être légèrement en haut du 55 kW de puissance. Puis après ça, ça va descendre graduellement. Ça m'amène, Yannick, à faire du pouce sur la deuxième partie de la question qui était, bien, hey, Colin, je dépasse rarement 24 kW, puis même des fois c'est en bas de ça. Bien, ça se peut-tu, premièrement, que tu charges ton auto quand elle n'est pas vide. Donc, si t'arrives à une borne rapide puis t'es déjà à 70 % de charge, bien, tu vas être aux alentours de ça peut-être 20 kW ou quelque chose du genre. Tu vas avoir bien de la misère à aller en haut de ça. Ou ça se peut-tu que ta voiture est très froide. Donc, t'es parti, t'es allé à Québec, t'as couché à l'hôtel, ton auto a couché dehors, il fait moins 30. Et là, t'apprends le matin puis tu te dis je vais me charger avant de redescendre à Montréal. Ta batterie est complètement gelée. Bien, ça va être très long de charger. T'aurais dû peut-être te charger en arrivant à Québec après avoir fait deux heures de route que ta batterie est réchauffée par le déplacement. T'aurais eu une batterie plus chaude qui se serait chargée probablement un peu plus vite sur la courbe. Ça aurait été déchargé premièrement, donc t'aurais été plus par ici. Puis t'aurais été un peu plus déchargé et un peu plus chaud, donc t'aurais eu des meilleures performances. Mais c'est certain qu'il n'y a rien de parfait, il n'y a aucun véhicule de parfait. Il y a des voitures qui vont charger quand même assez vite ou en tout cas un peu plus vite que la Bolt a des défauts. La Bolt a des qualités puis elle a des éléments qui sont un peu moins, je te dirais, un peu moins glamour. La vitesse de recharge quand la batterie est froide sur une Bolt n'est pas exceptionnelle, mais toutes les voitures sans exception, ce n'est pas propre à la Bolt, vont charger moins vite quand ils sont chargés en haut de 50 %, puis ils vont charger moins vite quand la batterie est froide. Donc, on tient nos conclusions. On s'arrange pour que notre batterie ne soit pas trop froide quand on la charge quand on va avoir des performances, puis on se charge quand notre batterie est déchargée, pas quand on est à 60, 70, 80 %, ça ne donnera pas grand-chose. Une chose que je vais rajouter, c'est que les gens pensent en général qu'une charge, c'est linéaire. Et ce qu'on a pu voir avec les télégraphiques, c'est des courbes. Puis si tu te souviens très bien, on avait fait une couple d'années avec François Viau, on voulait vérifier voir si la Bolt 2019 chargeait aussi vite. Il disait que la Bolt 2020 avait changé un système, elle avait changé leur courbe de recharge, puis on voulait savoir, puis c'est supposant qu'on rechargeait plus vite une BRCC, puis on avait fait vérifier par un temps qui faisait extrêmement froid pour voir si c'était le cas. Bon, c'est aperçu dans les deux cas, ce soit une 2019 ou une 2020, qu'à partir de 55 %, le niveau de charge se met à diminuer. fait que c'est sûr que si vous arrivez à la borne, OK, je me souviens comme cette semaine, j'ai un client qui avait posé la question, oui, je suis arrivé à la borne, j'étais à 44 %, il faisait, mettons, moins 5, dites-vous que, juste pour une petite parenthèse, la température idéale pour charger une batterie d'une bôte, c'est 20 degrés. Fait que si la batterie est à 20 degrés, là, OK, là, elle va se mettre à recharger à sa pleine capacité. Fait que si vous arrivez à la borne, puis la batterie, exemple, est à, je ne sais pas, moins 5 degrés, même s'il fait moins 5 degrés, la batterie est à 5 degrés, les premiers temps de la charge, elle va se mettre à recharger. Fait que là, si le client part à 44 %, elle recharge, pas très vite parce qu'elle veut réchauffer sa batterie pour l'endommager, elle recharge sa batterie, elle recharge sa batterie, elle monte, elle monte, elle monte, Là, rendu au taux de 50-54 %, genre, OK, elle est rendue à 120 %, là, va dire, là, je vais recharger bien plus vite, mais là, je sors, on va dire, ben non, à partir de 55 %, je baisse mon niveau de charge pour ne pas endommager ma batterie. Fait que c'est pour ça que ce que Martin disait tantôt, ce qui est important, c'est d'arriver bas sur une BRCC. Si vous arrivez sur une BRCC, puis comme vous arrivez à 65 % de niveau de charge, puis je vais essayer une BRCC, vous branchez votre charge, puis vous dites, oui, on ne se recharge pas vite, c'est normal. Fait que, tu sais, si vous arrivez à 10 % ou à 5 %, vous branchez ça, les 15-20 premières minutes, là, quand il fait moins 20, ça va être très long à charger, puis après ça, ça va se mettre en partie et que la batterie va être à température. OK. Exactement, exactement. Donc, une fois qu'on a compris ça, ça se résume à bien comprendre notre voiture, puis toutes les voitures. Tu sais, la courbe de recharge d'une voiture, c'est un peu comme, je ne sais pas moi, les empreintes digitales. Tu sais, par la courbe, nous, on regarde, des fois, il y a des gens qui ne définiront pas quelle est leur marque de voiture dans l'application mobile du circuit électrique, puis quand on va observer des courbes de recharge, on peut déduire la voiture juste en perdant la courbe. Tu sais, pas de farce, là, on est capable de les identifier comme ça. Ce n'est pas absolu, mais mettons qu'on commence à être bon. On ne commence pas pas à être bon, on les détecte à la courbe. Mais quand on comprend la courbe de notre véhicule, on peut optimiser nos affaires. Il y a plein de... Vous allez voir sur les forums de discussion, il y en a des power users qui font une longue distance, mettons, je dis n'importe quoi, Montréal, Charlevoix, puis ils vont avoir calculé à quels endroits ils vont arrêter très précisément pour être déchargés au niveau qu'il faut, puis la batterie réchauffée au niveau qu'il faut pour avoir le maximum de vitesse de recharge. Puis ils vont se débrancher, même s'ils sont juste à 55 %, parce qu'à 55 %, ça se met à descendre. Ils vont se débrancher, là, ils vont refaire un autre bout, puis ils vont se rebrancher. Ils vont préférer, mettons, arrêter trois fois, mais charger au vitesse maximum que le véhicule peut prendre, plutôt que deux fois où ça va être beaucoup plus long, puis qu'au total, ça va faire des... Les deux arrêts vont représenter plus de temps d'arrêt que les trois arrêts plus courts, tu sais. Fait qu'il y en a qui optimisent. Quand tu connais bien ton véhicule, tu es capable d'aller chercher des performances vraiment intéressantes. Bien, je me souviens, c'est qu'est-ce, dans la vidéo qu'on avait faite avec François, c'est qu'est-ce qu'on disait. C'est d'arriver à 55 %, débrancher, continuer sur l'autre borne de recharge, monter jusqu'à 55, 60, débrancher, et continuer sur une autre borne. On aurait toujours la vitesse maximale pour recharger la voiture à ce moment-là. Fait que, c'est à peu près ça. Prochaine question. Est-ce que je peux payer ma carte... Est-ce que je peux payer avec ma carte de crédit sur une borne de recharge? Bien, sur la borne, je te dirais, les bornes du circuit électrique et de la plupart des réseaux, non. Au final, tu payes avec ta carte de crédit parce que tu trouves un compte dans l'application mobile, compte sur lequel tu vas connecter ta carte de crédit puis, au final, tes recharges vont être facturées sur ta carte de crédit, mais tu ne peux pas prendre ta carte de crédit comme on fait avec l'essence puis la coter sur la borne. À quelques exceptions près, il y a des réseaux qui le permettent. Je sais qu'il y en a qui le permettent, mais très peu. Puis, il y a plein de raisons pour ça. Peut-être qu'un jour, ça va changer puis ça en en viendra avec la carte de crédit, mais disons que, si on y va rapidement pour la petite histoire, c'est qu'historiquement, les bornes, c'était surtout des bornes niveau 2 puis les voitures, tu n'as pas très performantes au début quand il y a eu les premières bornes rapides. Les recharges, tu as des petits montants puis il faut savoir que quand on paye avec une carte de crédit, il y a des frais de transaction. À chaque transaction d'une carte de crédit, le commerçant doit payer un pourcentage de la transaction ou un frais fixe qu'il va t'envoyer à Visa ou à Mastercard, peu importe. Puis c'est sûr que quand tu te charges une niveau 2 puis tu mets pour 1,32 de recharges, tu avances avec des frais de carte de crédit aussi chers que le montant de la transaction d'électricité puis au final, vous savez, je dis que c'est le commerçant qui est facturé mais le commerçant, il vous le refile dans le prix. Le prix de ses items dans le magasin sont plus chers parce que lui, il sait qu'il doit payer des frais de carte de crédit à l'autre bout. Fait que nous, au circuit électrique, il aurait fallu charger trop cher inutilement parce que les frais de carte de crédit auraient été quasiment aussi chers que la transaction. C'est pour ça que ça n'a pas été choisi deux ou trois fois les types de puces pour lire à cause de la cybersécurité ont été changés. Il aurait fallu changer des lecteurs sur quelque quoi, six ou sept mille bandes de recherche à aucun bon sens. Mais un jour, ça en reviendra peut-être à ça. Je peux comprendre que ça serait facilitant pour tout mais si vous voulez mon pif de gars qui travaille là-dedans, on ne se rendra pas là parce qu'on va arriver au plug and charge avant longtemps. C'est-à-dire que tu vas brancher ton auto un peu comme les Tesla font. Tu branches l'auto, la borne reconnaît le numéro d'identification du véhicule. Sur votre compte du circuit électrique, va être associé votre carte de crédit avec votre numéro de compte de véhicule puis il va y avoir une transaction qui va se faire instantanément comme ça. Yes, sir. Septième question. Là, je suis presque prêt à faire une publicité gratis pour circuit électrique parce que tu vas me répondre c'est ça que tu vas dire. Mais il faut dire que vous avez vraiment grandement amélioré. Quelle application utilisez-vous pour trouver les bornes de recharge? Ben, si la question est posée à moi, je vais te dire effectivement. Ben, regarde, en fait, soyons honnêtes, il existe plusieurs applications puis, tu sais, on peut penser qu'on en a une bonne au circuit électrique. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes pour autant. Moi, je pense que un des avantages de celle du circuit électrique puis je l'ai encore vu cette semaine, je le vois constamment des gens qui font la même erreur qui vont sur des applications comme PlugShare puis que là, ça leur dit qu'il y a une borne à une place puis qu'il arrive là puis la borne n'est pas là. C'est que nous, nos bornes sont connectées, on communique avec en temps réel. Je veux dire, une borne, elle arrête de fonctionner. Là, là, ben, dans deux secondes dans l'application, ça dit qu'elle arrête de fonctionner. Il n'y a pas de délai, ce n'est pas des usagers qui disent qu'il y a une borne, il n'y a pas de borne puis ça fait six mois que personne n'étalise cette borne-là. On pense qu'elle est là, en réalité, elle n'est plus là. Donc, vous avez l'heure juste en temps réel, on monite le réseau, on sait ce qu'il y en a et on est partenaire avec les plus grands réseaux au Québec et même hors Québec, ce qui fait qu'en plus de voir nos bornes, vous voyez les bornes des réseaux partenaires avec lesquels on a des ententes et pour lesquels les bornes sont aussi en communication, c'est-à-dire que, par exemple, on est partenaire avec ChargePoint, bien, s'il y a une borne de ChargePoint qui tombe en utilisation, qui devient hors-service, bien, elle va apparaître en utilisation ou hors-service dans notre application aussi. Donc, c'est connecté, ça se passe cette affaire-là puis il y a plein d'avantages aussi parce que la même application te permet de localiser les bornes, prendre un planificateur de trajet pour t'y rendre, donc pas avoir à la chercher. Celle-là, là, c'est… Juste ça, c'est fantastique. Ensuite, tu as un bouton dans l'écran pour démarrer ta recharge, donc, en même la même application, je veux dire, tu fais tout, là, t'sais. C'est bon. Fait que, t'as qu'après-midi, j'ai fini avec… Non, c'est pas vrai. J'ai fini avec toi, mais les autres questions, tu mets ton grain de sel comme tu veux. Ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, j'ai fait une recharge de 240 volts à la maison et elle marque la charge terminée à 351 kilomètres. Pourquoi elle ne recharge pas au maximum soit 397 kilomètres? Ça, on appelle ça le guess-o-meter, le pifomètre. Si le 397 kilomètre, là, c'est sûr que la personne qui m'a marqué ça, je savais automatiquement que c'était une bouteille UV. C'est qu'est-ce que GM annonce ce que vous allez faire avec le véhicule. Ça, c'est une moyenne. OK? Fait que l'hiver, c'est moins que ça et l'été, c'est plus que ça. OK? C'est un 397, l'hiver, dans les pires conditions, vous roulez 100 kilomètres sur l'autoroute avec du chauffage régulier dans le char, c'est que vous êtes confortable. Vous ne levez pas. Ce n'est pas l'igloo dans le char. Vous êtes confortable dans votre véhicule. Une bouteille UV, c'est un véhicule qui va faire à peu près 210 à 215 kilomètres l'hiver à moins 25 avec les conditions que je vous ai dites. L'été, sans forcer, si c'est juste la grande route que vous faites, c'est facilement 400 kilomètres. Si c'est plus de la ville, vous allez faire 450 sans trop forcer dans les très bonnes conditions par rapport à ça. Ce que je déplore par rapport à ça, par contre, ce que je trouve très plate, c'est que la personne achetée ce véhicule-là dans un concessionnaire, elle a peut-être posé la question au vendeur. Je ne dis pas qu'elle ne l'a pas fait, mais c'est parce que le vendeur a seulement répondu 397. Il n'est pas allé plus loin pour dire, regardez madame ou monsieur, l'hiver, c'est ce que vous allez faire et l'été, c'est ce que vous allez faire. Il a juste... Ça fait 397. La personne part avec ça, elle dit, je fais 397, elle branche son char la première fois, elle arrive à 351 le lendemain matin. Pourquoi? Parce que la voiture s'est replacée. C'est le même principe de dire, moi j'ai une voiture qui consomme 10 litres au 100, comment ça je suis rendu à 12 litres au 100? Vous avez le pied un peu plus pesant. Vous avez roulé plus sur l'autoroute plus en ville que sur l'autoroute, etc. C'est avec toi la même affaire en bout de ligne. Quelque chose à rajouter? Non, c'était très clair, Yannick, puis tu as raison que c'est... Je dis non puis j'en rajoute. C'est un réflexe qu'on n'avait pas avec les autos à essence de combien de kilomètres je fais avec. Avec une auto électrique, on a tellement peur puis c'est tellement ça que les gens veulent savoir parce que les premières autos n'avaient pas beaucoup d'autonomie. La première question c'est combien elle fait puis malheureusement, effectivement, il y a des vendeurs qui donnent le chiffre selon les... C'est des normes en passant le 397, ce n'est pas votre concessionnaire ou ce n'est pas... GM n'a pas serré ça dans les chapeaux. Non, non, non. Excuse-moi de te couper parce que si ça aurait été GM, OK, une EUV aurait été annoncée à 405 kilomètres parce que les premiers chiffres que le GM avait sortis c'était à 405 kilomètres puis le EPA aux États-Unis, le Evermental Protection Agency, un coup qu'on a touché à la voiture, ils sont venus puis on dit nous on a fait nos tests, ce n'est pas 405 que vous allez faire, c'est 397 là-même. Ça ne savait pas l'affaire à GM d'avoir un 3 en avant au lieu d'un 4. Non, c'est clair parce que psychologiquement, ça fait une grosse différence. Mais tu sais, c'est ça, mais EPA, ils testent leur voiture selon une certaine façon puis selon leur façon à eux, ça a pris... Ça fait qu'ils ont-tu monté un petit peu plus de côte que GM, ils faisaient-tu un petit peu plus froid que GM, ils vantaient-tu plus que les tests de GM, tu comprends tout ça, ça a de l'impact, mais c'est très proche. Mais c'est sûr qu'étant donné que ça fait passer de 357, 400 juste en haut, être capable de dire plus de 400 km devient intéressant. C'est ça. Mais l'autre avantage à ce que ce soit, dans le cas de GM, que ce soit l'EPA qui touche au véhicule puis qui dit c'est comme ça, c'est le climétrage que vous allez annoncer, c'est exemple d'une couple d'années, il y a quelqu'un qui s'apercevrait, mais c'est pas 397 que dans les tests qui auraient dû être marqués, c'est exemple 350 km, bien, c'est pas GM qui a fait les tests, c'est l'EPA. Il faut faire attention quand on lit sur Internet qu'il y a souvent des articles de magazines. En Europe, c'est d'autres normes. C'est vrai. En Chine aussi, oui. En Chine aussi, oui. En Chine, ils sont beaucoup plus... Eux autres, ils testent ça d'après moi à Descendant-Côte, là. Fait qu'ils ont toujours des chiffres, tu sais, la même voiture pourrait avoir 450 km selon leurs normes, mais quand on ramène ça selon les normes EPA, c'est un peu plus réalisé. Donc, la norme EPA, ce qu'elle a de le fun, m'a le dit comme ça, c'est que c'est une belle moyenne, tu vas faire moins que ça quand il fait froid, tu vas faire plus que ça quand il fait chaud. Fait que c'est cool. Oui. Bonjour, M. Asselin. Mon conseiller chez GM, je vais enlever le nom du conseilleraire, me déconseille l'installation de la borne GM. Selon lui, et un autre conseiller à qui j'ai parlé, me disent que la recharge de ma bôte sera plus longue qu'avec une vraie borne flow, par exemple. Bon. Répondons, Martin, après ça, je vais mettre mon grain de sel, ça va être drôle. Écoute, eh, Seigneur, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Premièrement, on l'a dit tantôt, en niveau 2, le chargeur, il est dans le véhicule. Premièrement, il y a des véhicules, puis là, je le sais, ça dépend si on parle d'une EUV, une EV, puis on sait qu'il y a des véhicules qui vont charger à 6 ou 7 kilowatts, il y en a d'autres qui vont charger à 11 kilowatts, mais mettons qu'on prend une voiture qui est capable de charger à 11 kilowatts avec une borne de 11 kilowatts, que le logo sur la borne soit bleu, rouge, vert, que la borne soit en plastique, en granit, en pâte à modeler, ça changera à rien à vitesse de recharge. L'auto ne charge pas plus vite, moins vite, tout dépendant. La seule chose, c'est que le chargeur embarqué de l'auto, si c'est un chargeur de 7 kilowatts, puis tu lui donnes une borne qui donne au moins 7 kilowatts, bien tu vas charger à une puissance de 7 kilowatts, puis dans le cas de la recharge niveau 2, c'est assez linéaire, donc il n'y aura aucune différence. La borne, que ce soit une flow, que ce soit une heavy duty, que ce soit une charge point, que ce soit une GM, que ce soit ce que ça voudra, si c'est la borne avec le bon nombre de kilowatts pour le chargeur embarqué de ton véhicule, ça va tout charge à la même vitesse. Mais ce qui est drôle dans cette question-là, parce que la question que je vous ai lue, c'est exactement la façon que la question m'a été écrite. C'est sûr que j'ai retourné une réponse à ce client-là par courriel, parce que c'est une question que j'avais su par courriel, mais tu sais, dans son cas à lui, j'ai su que c'était une EUV, donc le chargeur, on sait que c'est un chargeur niveau 1 et niveau 2 qui vient avec la EUV. Ce qui est drôle, c'est parce que la charge de la borne qui vient avec la EUV qui est standard, c'est une 32 ampères, puis une flow, c'est une 30 ampères. Fait que c'est comme, bon, en tout cas, c'est ça. Mais en gros, c'est, comme je te dis, c'est la borne que vous allez faire installer si vous êtes capable d'avoir une borne de 48 ampères, parce que la maxion de charge que la bôte est capable de le prendre, c'est correct, vous pouvez vous installer ça. Toutes les autres bornes que vous allez avoir sur le marché, c'est du 30-32 ampères, mais comme je vous dis, mes GM, dans le cas de l'installation qui est payée par GM, eux autres vont vous installer une borne de, si vous fournissez une borne de 32 ampères, mais c'est l'installation qu'ils vont vous faire, c'est pour une borne de 32 ampères. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, Yannick, on va être honnête, on dit vraies affaires, puis moi, d'habitude, on va continuer à le faire. 48 ampères, s'il est capable de prendre le véhicule, c'est plus que 32, donc forcément, plus de courant, ça va charger plus vite, effectivement. Maintenant, on est dans un modèle de recharge en niveau 2 où on plogue l'auto puis on s'en va faire d'autres choses. C'est vraiment nuit, normalement, on arrive le soir de travailler, on plogue l'auto puis ça va au lendemain. Entre une 32 puis une 48 ampères, la différence, c'est que votre recharge, au lieu de terminer à 2h15 du matin, elle va finir à 4h et quelques, tu sais, mais tu vas arriver le lendemain matin, ton char va être plein. Ça va être le pareil. Est-ce que ça va être plus vite? Oui. Est-ce que ça va faire une grosse différence dans ton usage des tous-dés? Absolument pas, là. Tu sais, moi, je te dirais, le seul cas d'usage où charger avec une borne plus rapide, avoir une borne plus rapide est intéressant, c'est si tu as deux véhicules puis que tu dois faire du... Tu as juste une borne puis tu vas faire du switch. Fait que, tu sais, moi, j'arrive, je me branche, mon véhicule est capable de charger plus vite, j'ai une borne qui charge plus vite, ma recharge va finir assez vite, ce qui fait qu'avant d'aller me coucher, j'ai le temps de me débrancher vu que je suis plein puis de brancher l'autre auto, ce que je ne veux pas faire à 2h du matin, tu sais. C'est le seul cas de figure, je vois, où c'est vraiment une grosse différence, mais sinon, dans les faits, oui, c'est plus rapide, mais c'est ça, ça va finir de charger à 2h15 plutôt qu'à 3h30. Oui, comme ça, ça revient à dire ce que je dis souvent aux clients, tu sais, c'est combien de fois vous allez arriver dans une année que votre batterie va être complètement vide dans votre driveway puis il faut vous repartez 4 ou 5 heures après avec une pleine charge. Zéro fois, une fois, tu sais, c'est vraiment pour quelque chose, tu sais, puis les vendeurs de borne, ils ont souvent tendance, oui, mais pour le futur, bon, mais le futur, ça va être la même affaire. Vous avez acheté une voiture dans, mettons, dans 5, 6, 7, 8 ans qui fait 600 km, combien de fois vous allez arriver à la maison que la batterie va être complètement vide puis que vous soyez encore au plein, exemple, dans 4, 5, 6, 7 heures? Jamais. Ça pourrait, tu sais, je me dis, Yannick, avec, vous avez le Silverado qui s'en vient, tu sais, qui va avoir quand même des grosses batteries. Dans un cas comme celui-là, mettons, tu sais, quand t'approches à le 100 kWh de batterie, bien vide le soir puis tu vas repartir plein le lendemain, avoir une borne qui est plus rapide, là, tu comprends, j'adapterais mon disco, mais pour une voiture, petite voiture comme une Bolt ou même comme vos futurs modèles qui s'en viennent, les Kinox, etc., la différence, c'est pas la fin du monde. Tu l'as pour le même prix, tant mieux, mais je veux dire, c'est pas, refusez pas un bon deal à cause de ça, ça fera pas une différence. Moi, personnellement, j'ai roulé longtemps à la borne que j'avais à la maison avant d'avoir la flot que j'ai ici, c'est une ancienne borne qui était 20 ampères. Je fais 140 km par jour pour aller travailler et j'ai jamais manqué de l'électricité. Tu comprends-tu? Comme tu l'as dit, si t'arrives le soir, tu branches, t'en repars le matin, il est plein de charge. Mais comme tu dis, au lieu de finir à 2 heures le matin normalement, il a juste fini à 4h15. Est-ce que c'est normal que lorsque je ne conduis pas à une pédale que la régénération fonctionne? La réponse est oui. C'est à partir du moment que la voiture détecte qu'elle n'a plus besoin d'énergie pour avancer, automatiquement, elle va se mettre à recharger. Donc, vous descendez d'une côte que vous voulez 100 km entre heures, elle va dire j'ai plus d'énergie pour avancer, pour garder la vitesse à 100 km heure, elle va récupérer. Vous allez ralentir, elle va récupérer. Vous allez freiner, elle va récupérer. C'est simple comme ça. C'est normal. Il y a certaines conditions que la voiture ne rechargera pas. C'est sûr, si vous êtes à 100%, vous partez, le premier coin de rue, elle ne rechargera rien. Elle est à 100%. C'est des choses qui sont normales. Mais est-ce que la génération fonctionne? Oui, c'est normal. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a moyen de voir dans le tableau de bord le pourcentage de la batterie au lieu du kilométrage estimé? La réponse est non. Chez GM, ça fonctionne strictement uniquement avec le kilométrage. Par contre, dans le cas de chez GM, il y a un... dans le tableau de bord, pendant que vous avez mis votre tableau de bord, il y a un... il y a un... un maximum et un minimum que vous allez voir apparaître avec une petite ligne verte qui va monter vers le haut et une petite ligne blanche qui va descendre vers le bas pour vous annoncer que dans les conditions actuelles, ce que vous vous rapprochez, ce que vous allez faire plus vers le chiffre du haut plus vers le chiffre du bas. Ça, c'est un des gros avantages qu'on a. Parce que quand on a fait le gros essai routier avec plusieurs véhicules il y a trois ans, trois étés, ça va faire quatre ans, c'était au mois de juillet, les gens savaient... en gros, disaient que, bon, le pifon-mètre ou le gasometer était beaucoup plus précis dans le cas de la vôtre à cause du maximum et du minimum qu'il pouvait avoir parce que c'est cet haut en train de se replacer. Fait que oui, je sais qu'il y a des gens parce que la personne qui m'a posée cette question-là, je sais que son nom de véhicule c'est un Tesla. Donc, pour lui, il ne comprenait pas ce système-là. Fait que, même, dans le cas de CGM, ça fonctionne strictement uniquement par kilométrage. On n'a pu pas mettre ça en pourcentage. On peut-tu donner des petits hacks s'il y en a qui... Vas-y donc. Il y a des façons de le voir, pas dans le tableau de bord nécessairement, mais il y a des façons de le voir. La première, c'est si vous avez l'application MyChevrolet puis que vous la démarrez, ça va vous le donner. Bon. Il y a aussi une application qui est Android Auto puis Apple CarPlay qui s'installent et que vous pouvez, sur l'écran, donc de votre système d'infodivertissement, si vous démarrez cette application-là, vous allez également avoir dedans le pourcentage estimé. Ça reste que c'est une estimation. Oui, c'est ça. Mais en bout de ligne, ça va donner quoi de plus? Ah, rien. C'est ça. Fait qu'à start, est-ce que tu as le scoop, s'en sont rendus le rappel des batteries? Écoute, oui. Moi, dans mon cas, ça a été fait. Donc, je suis un des chanceux que ça a été fait. Bien content. Je n'étais pas pressé. Moi, je me disais plus tard, ça va se faire. Plus longtemps, je vais rouler avec une batterie neuve. Fait que, voilà. Je t'écoute. Parfait. La portion des... Parce que, si vous savez, puis vous avez suivi le rappel, comment ça fonctionne, le rappel est en deux parties. Il y avait l'année des 2017 et 2019 puis la section des 2020 à 2022. La section des 2017-2019 est presque terminée. OK? Puis quand je dis presque terminée, là, je pense qu'aux dernières nouvelles, dans notre cas, nous autres, sur toutes les batteries qu'on devait changer, je pense qu'il en reste trois ou quatre. Alors, je dis trois ou quatre, c'est trois ou quatre clients qui restent à changer des batteries. Donc, si vous n'avez pas été contacté par votre concessionnaire ou que vous avez vérifié, exemple, que la rappel n'est pas ouverte sur votre véhicule en tant que tel, surtout, et je dis bien, surtout si vous avez acheté votre véhicule, donc un véhicule usagé, assurez-vous que le véhicule est à votre nom chez GM. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, donc, appelez le système de service à la clientèle de GM, vérifiez que c'est là. Une chose qui est sûre, c'est que toutes les 2017, toutes les 2019, on peut tous commander les batteries, ça fait quelques semaines de ça. Donc, assurez-vous que la voiture est à votre nom, contactez GM, mettez la voiture à votre nom, après ça, vous dites à GM à quel concessionnaire que vous voulez faire votre rappel et par la suite, vous appelez ce concessionnaire-là, vous dites que vous voulez faire le rappel chez eux et que vous donnez les coordonnées à ce concessionnaire-là. Quand eux vont recevoir le numéro de série pour dire oui, on peut commander la batterie, ils vont vous contacter à ce moment-là. En gros, c'est pour ce qui est de la portion des 2017 à 2019 qui est presque terminée. Le fait de votre véhicule d'occasion, je vous en ai parlé, donc si vous avez acheté un véhicule d'occasion, je vous conseille toujours de vérifier, surtout si vous n'avez pas acheté un véhicule chez GM, mais c'est sûr qu'une boat, vous n'avez pas pu acheter ça dans un concessionnaire de GM à cause du rappel, mais vous avez acheté ça dans un autre concessionnaire, à une autre marque, même un, ce soit un exemple, je ne vais pas les nommer, mais exemple, vous avez acheté ça dans un concessionnaire qui se spécialise dans des véhicules d'occasion, à ce moment-là, appelez GM, faites la démarche que je viens de vous dire par rapport à tout ça. Si vous avez acheté un véhicule d'occasion chez un concessionnaire GM et que vous attendez, le concessionnaire va attendre que votre batterie soit changée pour vous livrer la voiture, je vous dis tout de suite, vous allez passer en dernier. C'est ce que GM nous a dit. Donc, GM, moi, présentement, dans mon inventaire chez Bourgeois, j'ai à peu près 15 boats que j'ai achetés de mes clients et je viens de me faire dire que ces 15 boats-là, ces véhicules-là, vont être les dernières qui les batteries vont être changées. Donc, quand tous les clients vont avoir les batteries changées, là, ils vont envoyer les batteries dans les concessionnaires au niveau des véhicules qui leur appartiennent. Parce que même si vous avez acheté votre voiture, vous n'avez signé aucun document comme quoi vous avez pris possession de la voiture parce que d'un, le concessionnaire ne peut pas le faire. Et de deux, ce qui va arriver, c'est que ce véhicule-là, dans l'inventaire du concessionnaire, il n'y a rien à faire avec ça. La batterie va être changée complètement dernière. Donc, s'il reste encore, exemple, 7 mois, 8 mois, un an à ce rappel-là, vous êtes passé vraiment dernier. Donc, vous allez encore en tomber plus longtemps par rapport à ça. Ça, ça a été très clair, net et précis chez GM il y a quelques semaines par rapport à tout ça. OK? Astar, je vous ai toujours dit qu'on n'avait jamais de communiqué de GM par rapport à les rappels étaient rendus à qu'on... Où? OK? On n'en a pas plus. OK? Fait que je vais me fier à qu'est-ce que chez Bourgeois on a fait comme batterie à date. OK? Donc, sur toutes les batteries qu'on doit changer chez Bourgeois. OK? Là, à ce moment-là, je ne calcule pas parce que j'ai des clients, exemple, qui restent en Abitibi, je ne pense pas qu'ils vont venir aux Bourgeois changer leur batterie. OK? Ça se peut, là. Mais en général, on a déjà contacté nos clients. Fait qu'on sait qu'il y a une certaine liste de clients qui ne feront pas le changement de batterie chez Bourgeois. Puis, il y a d'autres clients qui n'ont pas acheté chez Bourgeois puis qui veulent faire le changement de batterie chez Bourgeois. Fait qu'un dans l'autre, ça donne un nombre total. À date, OK, on a fait à peu près 40 % de tout ce rappel-là. Donc, il y a 60 % du rappel qui reste à faire. Là, je vous dis, c'est rien d'officiel de la part de GM. C'est vraiment une question de qu'est-ce que Bourgeois a fait comme rappel. Donc, est-ce que c'est la même réalité dans d'autres consensaires? Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais comme je dis, c'est qu'est-ce que nous autres, on a fait. Étonnez qu'on est le plus gros Canada, je peux dire que ça va quand même assez bien refléter la réalité de la chose. Qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau du rappel des batteries? Une chose est sûre, c'est que les gens se posent souvent la question, surtout dans le cas d'aujourd'hui, comment ça qu'on n'a pas d'allocation? Vous n'êtes pas capable de commander des chars? Puis comment ça vous n'êtes pas... Etc. Présentement, GM a un nombre limite de batteries qu'ils sont capables de produire. Et présentement, ils sont en train de jongler entre faire ce rappel-là puis faire des nouveaux véhicules. Le problème qui arrive, c'est qu'il y a énormément de pression de la part du gouvernement provincial, fédéral et du gouvernement américain pour que ce rappel-là soit fini le plus vite possible. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des périodes de 2-3 mois qu'on n'a presque pas de véhicules à faire construire puis après ça, on reçoit une quantité, je ne peux pas dire industrielle, mais de se dire on fait voyons qu'est-ce qui se passe là puis pendant cette période-là qu'on reçoit énormément de véhicules neufs qu'on est capable de faire construire, on ne reçoit pas beaucoup de batteries à changer. Fait qu'on voit vraiment qu'il y a une tendance comme ça. Exemple, août, septembre, octobre l'année passée, j'ai été capable de faire construire trois boats EUV en trois mois. Ça peut vous donner reçu 94, mais pendant ce temps-là, je n'en recevais pas de batteries. On arrive en janvier-février, je reçois un paquet de batteries, je ne suis pas capable de construire des chars. Là, on arrive au mois de mars, les batteries, ça se laque un peu, je reçois un paquet de chars. Fait que là, on voit vraiment qu'ils jonquent entre les deux. Fait que ce que j'ai dit souvent depuis le début de ce rappel-là, il n'y a pas personne qui va être content dans cette affaire-là. S'ils se mettent à faire des batteries strictement uniquement pour le rappel, il n'y a pas de chars neuf, les clients qui veulent avoir des nouveaux véhicules ne seront pas contents. Puis s'ils ne font que des chars neufs, pas de rappel de batterie, en Pont-Martin, il n'y a personne qui va être content. Ça va prendre trop de temps. Fait que le rappel des batteries, c'est là qu'on en a rendu. Fait que ce n'est pas plus compliqué que ça. Fait que Martin, as-tu quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a fait le tour, Yannick. C'était tes questions. S'il y a d'autres choses, tu me connais. Je suis toujours là pour donner d'informations. Merci beaucoup. Fait que c'était mon spécial batterie. Je voudrais encore remercier Martin de son implication au niveau des véhicules électriques. Vous n'avez pas idée des fois comment je peux lui demander des questions par rapport aux bornes. C'est mon encyclopédie pour les bornes. Fait que je le remercie encore. Si vous avez des questions, quand je dis que vous pouvez me les envoyer, j'y réponds au fur et à mesure. Ça me fait plaisir. Ça prend du temps des fois, mais ça me fait plaisir. Fait que sur ça, moi, je vous quitte. Si vous aimez ce que je fais, je vous suggère fortement de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche parce qu'à chaque fois, je vais mettre un nouveau vidéo où vous allez être au courant. Fait que sur ça, moi, je vous quitte. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada